On porte tous des gilets oranges ou des gilets jaunes et on sait tous que c'est des couleurs assez moches. On a toujours été culturellement plutôt dans le rouge, plutôt dans l'idée, ou dans le rouge et vert, ou dans le noir pour certains. Mais voilà, ça fait bizarre de porter du jaune ou du orange depuis un an maintenant. Je crois que ça a changé l'idée, déjà, qu'on peut faire des choses qui ont du bruit, qui ont de la force, à peu nombreuses. Aujourd'hui, sur les manifs à Limoges, on était une centaine, c'est pas énorme. Mais on a fait, chez tout le centre-ville, les flics ont montré que c'est très important pour eux de surveiller la boutique Apple. C'est très important de surveiller les boutiques qui appartiennent au groupe Pinot Printemps Redoute. Donc on voit bien que certaines personnes d'un côté, c'est bien nous qui redoutons. L'important, c'était aussi d'avoir des formes de lutte plus radicales, plus joyeuses aussi. Que ce soit les blocages de rond-point, les blocages de la nuit, changer nos parcours manifs, arrêter le train de train de la manif un peu fatiguante et d'émotivante et courir un peu toute la ville, courir un peu dans des zones où on n'allait plus, dans des quartiers où on n'allait pas assez. On a retrouvé des gens qui ne venaient pas en manif avant, qui ne venaient pas sur les luttes avant et qui, en un an, ont énormément milité, énormément fait de choses et on s'est construits ensemble. La convergence, nous, à Limoges, elle est totale. Une des preuves et un des symboles qu'on a, c'est que les Gilets jaunes de Limoges, ils se réunissent tous les lundis soir dans le local, dans le squat occupé par les migrants. Donc sur toutes les conneries qu'on entend sur le fait que les Gilets jaunes, ce seraient les fachos, les Gilets jaunes, ce seraient les anti-écolo, toutes les marches climat, on les a faites, toutes les actions climat clair, on les a faites, les actions avec les migrants, on les fait. Et des choses qui nous changent, c'est le fait d'avoir le rythme qu'on a eu depuis un an, à faire plusieurs actions par semaine, les actions les samedis, être là sur les jours de grève. Et c'est pour ça que nous, on a appelé aujourd'hui à être là sur des actions de défense des petites gares et de défense des voies de TER qui vont fermer dans la région. On sera là sur la grève du 5, évidemment, en espérant qu'il y ait les trucs aussi les jours suivants et parce qu'on a besoin de pousser cette réforme des retraites. Et ça, les gens sont clairs là-dessus, qu'on a tous compris, ce n'est pas pour rien que les Gilets jaunes gueules depuis longtemps, anti-capitalistes, ah ah anti-capitalistes, on a tous compris que les cadeaux, ils sont toujours pour les mêmes, toujours pour le patronat, toujours pour les grands patrons. Cette semaine, on apprenait que Carlos Ghosn s'augmentait de 50% son salaire et que les autres grands patrons du CAC 40 s'augmentaient de 40 à 50%. Et dans le même temps, on a des économies qui sont faites sur le dos des accueils aux migrants avec tout ce qu'annoncent toutes les lois racistes, tout ce qu'annonce Macron contre les migrants. Il y a cette excuse-là de l'économie qui est cachée derrière, notamment dans le choix des migrants qu'on ferait venir et qu'on ferait pas venir. Il y a aussi cette excuse-là de l'économie, soit disant, pour plus payer la retraite. Il y a cette excuse-là de l'économie toujours sur la réforme des allocations de chômage. Donc c'est toujours ce motif-là qui arrive. Et en même temps, il suffit d'ouvrir un peu les yeux et de s'apercevoir que les plus riches deviennent toujours plus riches. Donc oui, avec les gilets jaunes, on fait toujours plus d'anticapitalisme et d'anticapitalisme concret. Quand on bloque dernièrement des carrefours et qu'on pointe du doigt Bernard Arnaud Carban et qu'on pointe du doigt le profit qu'il a fait sur le CICE ou des trucs comme ça, c'est ça. C'est faire de l'anticapitalisme quotidien, concret, et le plus souvent possible dans la semaine. Et faire ça et élargir à des milieux qu'avant on ne touchait pas et qu'ils sont là. C'est ça les gilets jaunes depuis un an. Et c'est pour ça qu'on continue à la lettre et qu'on est experts que ça va repartir toujours plus fort. Ça fait un an qu'on s'est matraqué médiatiquement, dans l'opinion et réellement aussi, qu'on ramasse dans les petites villes comme Limoges et ailleurs. Et on espère que ça va repartir. Et en tout cas, la motivation est là. Et les gens qu'on voit depuis un an, ils sont toujours là.